bonsoir à tous j'espère vous allez bien une petite vidéo rapide pour vous présenter mon bilan avec spring game alors vous connaissez la tradition on a l'habitude de faire des bilans chaque mois afin de voir à quel niveau on se situe avec nos différences d'investissement ça fait exactement un mois que nous avons commencé l'aventure spring game il est temps de voir quelles sont nos pertes quelles sont nos gains qu'est ce qu'on entrevoit pour la suite let's go on se retrouve au niveau notre dashboard spring game alors c'est à partir de là qu'on va voir tous les éléments qui vont nous permettre de faire nos statistiques alors je vais me référer à ce tableau si vous pouvez vous en inspirer pour faire vos calculs pour faire votre bilan on l'utilise en général pour faire notre avancement nos états d'avancement par rapport à un investissement donc il est important de connaître l'investissement initial que tu as mis dans le projet combien est ce que tu as réinvesti si tu as réinvesti les retraits que tu as fait et en fonction de ces éléments là tu peux calculer tes gains et ou bien tes pertes ou encore tes gains l'attente et tes pertes l'attente alors c'est globalement ça mais on peut aller dans les documents et des tableaux un peu plus poussé pour avoir des éléments un peu plus clair mais ici on s'est limité à ça juste pour vous donner une idée de comment se fait les bilans par mois de vos investissements et c'est vraiment comme ça que vous devez fonctionner ne vous lance pas d'un investissement vous commencez à investir vous réinvestissez n'importe comment ça avoir une lisibilité sur vers où vous allez alors ceci dit on va maintenant revenir au niveau de spring game et regarder les éléments qui vont nous permettre de rappeler ce tableau là pour pouvoir déterminer les pertes et les gains comment vous faites pour retrouver toutes les transactions que j'ai effectué au niveau de mon compte spring game en passant par mon wallet metamask alors c'est assez simple ce que vous devez faire tout simplement c'est au niveau de votre metamask vous cliquez sur view account in explorer ok donc ça va vous permettre d'avoir toutes les transactions qui ont été effectué par ce wallet si et je rappelle que je n'ai utilisé que ce wallet si pour spring game donc c'est assez facile pour moi de reconnaître mes différentes transactions donc je vais afficher toutes mes 84 transactions que j'ai eu concernant ce wallet si et je vais commencer par la dernière enfin de voir la quantité exacte d'argent que j'ai investi donc déjà ce qu'il faut éliminer dans cette liste ci c'est tout ce qui est rouge parce que tout ce qui est rouge c'était des erreurs ok donc ce sont les transactions qui avaient eu des erreurs donc maintenant ce qui va m'intéresser aussi ce sont les swap extra token donc swap extra token en général ça signifie que là on est en train de prendre le token de spring game ok parce que tout ce que vous allez voir après là sur les transferts qui ont été effectués avec mes différents wallets ok que ce soit mon wallet ftx ou bien binance je dois rappeler que j'ai eu beaucoup de tracasseries pour pouvoir réunir la somme que spring game voulait donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de transactions ici j'ai d'abord converti en BUSD après converti en BNB il y a eu des tas de conversions donc tout ça nous intéresse pas alors on va commencer à regarder à partir de swap extra token à partir d'ici ok donc on peut regarder à partir d'ici et là on voit que j'ai converti 415 SPR en BUSD ok donc je fais cette conversion là parce que je voulais d'abord utiliser les BUSD pour payer donc je crois que c'est après que j'ai converti le tout en SPR donc juste à ce niveau ci donc j'ai converti exactement 1690 dollars en 946 SPR et je rappelle que le prix du sherry queen à ce moment était de 940 SPR donc j'ai investi exactement alors je vais prendre cette somme ci là bon je vais la copier ça refuse que je la copie cette façon ci donc 1690.47 exactement donc on va prendre ça ici 1690.47 SPR donc comme je l'ai pris ici alors on va encore parcourir un peu le document afin de voir si j'ai d'autres swap token ok donc d'autres swap token alors ça sont des frais qui étaient imposés lorsque vous voulez faire découvrir votre graine donc voici ce sont des frais quand même assez négligeables mais on peut regarder très rapidement donc vous voyez par exemple pour ceci c'était environ 6 SPR donc ça m'a pris en fait toutes les tous les 946 donc en fait c'est cette somme ci ça ne dépasse pas cette somme ci parce que je n'ai pas rajouté de l'argent entre temps donc alors on marche encore un peu et on regarde encore ce swap token ci ceci alors ce sont des petits frais toujours dans tous les cas je n'ai pas rajouté de l'argent parce que vous voulez voir donc si vous voyez des transactions in ce sont des transactions qui sont venues vers mon portefeuille tout ce qui est out c'est ce qui provient en fait des manipulations au niveau de mon portefeuille donc je veux dire dans tous les cas je n'ai rien retiré comme argent donc je n'ai rien rajouté comme argent donc ça c'est ce qui concerne la partie in donc regardons bien jusqu'à la fleur toutes les transactions on revient au niveau de la page une et alors tout ça c'est vraiment voici une transaction in donc une transaction in ça veut dire que j'ai rajouté de l'argent à un moment donc on va vérifier ça ici on vérifie ça ici alors ça veut dire que ça c'était juste des frais de gaz que j'ai envoyé donc puisque quand vous voulez vraiment faire des transactions et que vous n'avez pas suffisamment de frais le système vous demande de rajouter des frais de gaz donc je n'ai rien rajouté par la suite donc j'ai la valeur exacte de mon investissement alors maintenant les éléments qui m'intéressent c'est combien est-ce que j'ai réinvesti pour avoir cet élément ce n'est pas très compliqué déjà qu'il faut savoir qu'au niveau de ma collection d'arbres j'ai trois arbres donc j'ai un arbre que j'ai investi pour l'investissement initial et deux autres arbres que j'ai racheté par réinvestissement alors une seconde pour que cela s'affiche ici donc c'est plutôt trois autres arbres que j'ai acheté par réinvestissement vous pouvez voir ici trois plumes et ceci c'est mon arbre principal alors il faut regarder la méthode du la méthode du smart contract qui correspond à l'achat d'un arbre c'est create locky boxes with token ok donc il y a ce bruit persistant là que je vais d'abord arrêter c'est le bruit au niveau du jeu au niveau du site web du jeu même donc ça c'est la méthode pour créer un arbre vous voyez quand on est sur cette méthode aussi ça vaut comme les tokens ok par exemple ici ça m'a consommé 940 tokens pour pouvoir acheter mon premier arbre donc je vais juste regarder toutes ces méthodes là par la suite pour voir comment est-ce que j'ai réinvesti donc j'ai réinvesti ici donc create lucky boxes j'ai réinvesti ici 51 PUSD donc 51 dollars ok qui m'a donné 30 SPR donc 51 dollars on compte 51 dollars déjà maintenant regardons le deuxième réinvestissement create lucky box donc ici c'est également 48 dollars parce que il faut savoir que ça varie comme ça parce que le prix du token varier au fur et à mesure donc on est à alors on reprend ceci j'ai dit 51 dollars plus 48 dollars donc 51 dollars plus 48 dollars on est à 99 dollars de réinvesti et on part sur la page qui suit pour voir le dernier réinvestissement donc ici aussi on va chercher create lucky boxes c'est ici donc create lucky boxes encore ici c'est 30 SPR qui correspond à combien alors il faut qu'on voit le swap juste avant pour avoir la somme que j'ai swappé pour avoir les 30 SPR donc ici c'est 12 BUSD que j'ai swappé d'abord alors 30 SPR ici je devrais avoir la valeur exacte du SPR alors ici ah ok ici je comprends ici c'est parce que j'ai directement réutilisé le solde qui était venu de mon de mon de mon de qui était donné par l'entreprise au niveau de mon de mon dashboard donc ici c'est pour ça que je n'ai pas cette valeur exacte là mais si je fais une estimation simple c'est autour de 40 dollars également donc autour de 40 dollars également je fais plus 40 dollars donc je me suis à 139 dollars de réinvesti maintenant on va s'intéresser à tous les retraits que j'ai fait sur la plateforme donc c'est ça c'est ça qui correspond à la partie retrait donc pour avoir ces éléments là c'est simple après mon dernier réinvestissement donc mon dernier create lucky box ici j'ai fait des claim reward donc claim reward c'est quand je récupère les SPR de la plateforme swap exploit token c'est quand je convertis ces SPR là et transfer out en fait c'est quand j'envoie cette SPR là sur une autre plateforme donc vous allez voir ici que je vais regarder tout ce qui est transfert ok c'est tout ce qui est transfert qui va m'intéresser donc ici j'ai transféré 29 dollars donc je vais reprendre là je vais mettre 29 dollars premier transfert 29 dollars ok donc 29 dollars ensuite j'ai transféré ici 33 dollars ok j'ai transféré 33 dollars donc je vais laisser ce qui est égal après la virgule pour faciliter les comptes donc après le troisième transfert c'est de 30 dollars donc le troisième transfert c'est de 30 dollars alors on continue le quatrième transfert c'est de 29 dollars donc on additionne également 29 dollars le cinquième transfert c'est de 21 dollars alors j'espère bien que je ne saute rien parce que je dois le faire en faisant la vidéo en même temps alors 21 dollars maintenant ce sixième transfert c'est de 32 dollars donc plus 32 dollars alors pareil je continue ce septième alors je vérifie bien que c'est 32 dollars là ici oui ce septième transfert ici c'est de alors on remonte un peu 33 dollars plus 33 dollars alors je vais faire toute opération avec vous parce que il faut que ce soit le plus le plus on va dire le plus descriptif possible donc alors j'étais à 33 dollars c'est ceci alors maintenant je suis à 45 dollars donc plus 45 dollars plus 45 dollars plus alors on continue 57 dollars bon il faut le dire après je prenais un peu plus de temps avant de transférer donc c'était des montants un peu plus intéressant donc après les 57 dollars donc ça fait maintenant c'est le 47 47 dollars donc plus 47 dollars alors tout ça c'est l'argent que je récupère de la plateforme il faut bien le préciser après c'est 57 dollars après c'est 57 dollars donc plus 57 dollars plus ok donc on regarde bon je vérifie bien que c'est 57 ici pour ne rien sauter ici c'est 81 dollars plus 81 dollars plus transfert ici c'est 108 dollars alors 100 000 dollars si vous voyez la dernière vidéo sur spring game vous allez bien reconnaître ce montant là qui correspond à mon dernier transfert sur spring game donc je suis à 602 dollars de retrait donc ici je mets 602 dollars de retrait alors les gains sont encore nuls parce que je n'ai pas encore fait mon ROI et les pertes latentes ok c'est une perte latente parce que c'est pas encore vraiment perdu le projet ne s'est pas arrêté j'ai même fait un retrait tout à l'heure donc si je dois faire tout simplement mes pertes latentes si je dois calculer ça très rapidement alors ça revient à mon investissement initial moins tous les retrait que j'ai fait sur la plateforme environ de 602 donc j'ai une perte latente de 1000 1088.47 donc ça c'est les pertes latentes que j'ai sur le projet donc ce qu'il faut comprendre maintenant c'est je n'ai qu'à patienter encore un peu et à croiser les doigts que le projet se passe bien dans la suite et je crois qu'en un mois environ je pourrai rentabiliser mon investissement ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a eu un changement entre le début avec le prix du projet et à l'heure actuelle mais à l'heure actuelle le prix du projet ne monte pas trop mais ça descend également trop c'est dans un range qui est plutôt stable et en croisant les droits dans un mois maximum je crois que je pourrai retrouver très facilement mon ROI et ensuite profiter des bénéfices donc maintenant savoir si il faut entrer dans le projet ou pas ce qu'on dit on ne peut pas vous donner un conseil financier très exact parce que on ne peut pas se mettre dans cette position là actuellement mais ce qu'on peut vous dire c'est de faire vos propres recherches et de nous prévenir si vous voulez faire un investissement alors quand vous nous prévenez ça nous permet de vous donner les dernières informations pour entrer le mieux dans le projet sur ce vous souhaitez de passer une bonne soirée et je vous souhaite comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent parce que vous le savez l'argent c'est une guerre de la guerre à la prochaine